La guitare magique C'est l'histoire de Maurice et de sa guitare magique. Chaque matin, quand Maurice se réveillait, il regardait sa guitare sur le piédestal. Elle lui laissait la mélodie pour la chanson qu'il va jouer ce jour-là. Comment elle fait ça ? Nous ne le savons pas. Nous savons seulement qu'à partir de ce jour-là, ils ne pouvaient plus être séparés. Comment tout cela a-t-il commencé ? Nous vous racontons ici l'histoire. Un après-midi, Maurice rentrait chez lui à pied. Lorsqu'il est passé devant un parc et a trouvé une note. Dans cette note, il y avait une adresse et une heure précises avec la date de ce jour. Maurice, poussé par la curiosité, décida de se rendre à cet endroit. Quand il arriva, il vit que c'était un magasin et décida d'entrer à l'intérieur. Dans ce magasin, il y avait plusieurs instruments de musique et chacun avait un don. Le don de la guitare était d'offrir à son propriétaire une nouvelle mélodie chaque jour. Maurice, qui commençait sa carrière de musicien, demanda s'il pouvait garder la guitare. Ce à quoi le propriétaire répondit oui. Ce que le propriétaire ne lui a pas dit, c'était qu'avec le cadeau, venait un truc. Et c'était qu'à chaque fois que la guitare lui donnait une mélodie, Maurice oubliait la chanson précédente qu'il avait chantée. Ainsi, à partir de ce jour, Maurice était connu pour ne jouer que des chansons originales. Il est devenu très célèbre. Et tous ses fins attendaient attentivement chaque chanson qu'il ne pouvait entendre que pour la première et unique fois. La fin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada